Sous-titrage ST' 501 ... 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 La présence du Racing Cup de Strasbourg donne du courage à tout le monde tout au long de la saison et rend son championnat attractif et surtout médiatisé comme il ne l'aurait jamais été. Peut-être que ces équipes, si on n'avait pas été présents, n'auraient peut-être pas tous ces points-là. Vous nous parliez de la pression terrible que vous aviez en début de saison, vous-même en tant qu'ontraîneur. Est-ce que finalement vous ne girez pas mieux aussi cette pression, cette attente autour du Racing ? Peut-être aussi que les résultats se suivent parce que les joueurs commencent à être habitués à savoir qu'il y a cette pression sur l'ensemble. Oui, mais moi je veux calmer tout le monde parce qu'aujourd'hui on a gagné, mais si le Zoul et le Pontarly ont gagné, je veux dire, que tout le monde se rappelle bien en Alsace et surtout à Strasbourg qu'on a deux ou trois saisons qui viennent de passer et on a l'exemple type d'équipe qui avait fait de bonnes saisons et qui à l'arrivée ne sont pas montés l'année dernière. Enfin, je donne le meilleur exemple, le travail que Laurent Fournier a fait l'année dernière était exceptionnel. Ils ont perdu trois matchs, je crois, sur toute la saison et quand même tout le monde pas. Donc aujourd'hui on a gagné contre Dijon, on s'est sortis d'un piège, mais j'ai vraiment la sensation qu'on est juste sortis d'un piège. Moi, franchement, je ne me vois pas monter encore. Je le verrai quand ce sera matiquement fait, si on y arrive. Mais pour l'instant, je travaille avec la peur d'échouer le match d'après et c'est ce qui me fait avancer. Mais je n'ai pas la sensation qu'on n'y est arrivé du tout. Une question par rapport au match de la semaine prochaine à Schiefti-Kaim. Une préparation spéciale ? Non, l'ambiance spéciale en tout cas. Non, l'ambiance spéciale, on s'imagine bien comme c'était le cas à Steinssels. Maintenant, la particularité pour nous quand même, c'est que chaque week-end c'est comme ça. Voilà, c'était le cas à Steinssels, c'était le cas à chaque fois qu'on rencontre une équipe ici. Enfin, je veux dire, voilà. À chaque fois que je croise quelqu'un qui est dans notre championnat, il me donne rendez-vous pour le week-end où on les joue. Et l'agenda est plein. La petite différence, c'est que Schiefti-Kaim est une sacrée cible de Cefador. Steinssels s'est promu cette année, peut-être à moindre source que cette équipe du Sporting. Ouais, non mais contre le Sporting, ça va être très difficile. Nous, on y va. Alors, je pense que le meilleur moyen de faire des résultats, c'est d'aborder toutes les rencontres en étant persuadé qu'on peut les perdre. Et c'est complètement notre état d'esprit quand on va aller à Chili, quand on y va avec énormément d'humilité, en voulant faire du mieux possible. Mais je vous rappelle que dans le football, il n'y a pas de science exacte. Il y a des fois, comme Taron, tu peux en mettre 7 et tu fais 0-0. Il y a Liverpool qui mérite en mettre 4 à Arsenal et ils perdent dans les arrêts de jeu. Je veux dire, on a la seule responsabilité qu'on a, c'est de bien bosser la semaine et surtout de donner le meilleur de nous-mêmes le week-end. Et il y a des week-ends où ça ne suffira pas. On se souvient d'un très beau match d'ailleurs à la Ménon. Oui, le match allé avait été un moment charnière pour nous. Chilic était dans le coup pour la montée, comme ils le sont de nouveau après leur série. Et sincèrement, à l'approche du match allé, ils étaient même, à mes yeux, favoris. Et je pense qu'ils avaient fait un très bon match qui nous avait obligés à nous sublimer. Et c'était peut-être le début d'une bonne série pour nous. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'aller à HCTKM parce que, comme à Steinsell, s'il ne faut pas redouter l'ambiance, il ne faut pas redouter les gens, je dirais que c'est un honneur pour nous d'aller à HCTKM s'il y a 3 ou 4 000 personnes. Qu'est-ce qui peut nous arriver de plus ? C'est qu'un match, au pire on le perd, au mieux on le gagne et en tout cas on donnera le meilleur de nous-mêmes. Merci.